bonjour sport plus je me présente qu'apprécia brenomo international congolais y 23 dont j'ai aussi des présélections avec les seniors à du como je suis le joueur d'astros à club de l'omé j'ai fait mes débuts dans le football au sein de l'usbantou tout j'ai passé plusieurs années avec les cadets après l'usbantou j'ai regagné pigeon vert en 2008 d'où j'ai passé aussi plusieurs années avec pigeon vert ensuite transféré en 2011 au sein de l'athlétique côte leopard d'où j'étais à la réserve des liopards en 2012 j'ai été élu meilleurs joueurs de l'édition b avec la réserve des liopards ensuite j'ai été prêté en 2015 en as fc bilomé de pointe noire d'où j'ai fait mes débuts avec hfc blommé le tout première année que j'ai joué le champion national congolaise en 2015 revenu en 2016 au sein du jeune fauve en ligue 1 prêté en 2017 de la jeunesse sportive de talangaï de brazzaville d'où j'ai été convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale seniors revenu dans assé leopard en 2018 d'où j'ai participé à la ligue des champions avec assé leopard toujours avec assé leopard en 2019 j'étais encore convoqué avec la sélection nationale toujours avec assé leopard j'ai fait aussi les sélections u23 avec assé leopard prêté en 2020 au sein du diable noire le club de la capitale on est sorti deuxième dommage on n'a pas eu à participer à la compétition africaine parce que les toits du congo a été détenteur de la coupe nationale suite au coville de championnat n'était pas terminé donc voilà et de ce quoi après diable noire j'ai été sollicité par le club saïs sportif club de niame j'ai regardé niame en décembre 2020 d'où j'ai traversé aussi un moment très difficile très difficile s'il faut bien le dire les accords n'ont pas été respectés donc du coup j'étais contacté par les dirigeants d'assouza à l'omé j'irai gagné l'omé où je me suis engagé avec assouza ouais les difficultés que j'ai eu à traverser dans ma vie disons dans ma carrière footballistique c'est pas facile surtout quand on veut devenir footballeur c'est pas facile j'ai souci toujours ceux qui m'ont soutenu du près et de loin des conseils vraiment je tiens aux félicités c'est pas facile c'est pas facile la vie d'un footballeur c'est très 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 difficile ouais pourquoi le choix d'assouza le choix d'assouza été de me faire relancer parce que la chose à m'a présenté le projet le projet était de jouer la montée en ligue 1 dont j'ai aussi passé plusieurs moments sont pratiqués le football donc j'ai pensé me relancer avec assouza et atteindre le but ou le projet d'assouza bien sûr de monter de faire monter l'équipe en première division voilà un peu le but ou le choix d'assouza la différence entre la d2 togolaise et la d1 congolaise c'est que la d1 congolaise c'est le championnat national direct qui se joue avec plusieurs équipes par contre la d2 togolais c'est un championnat qui est scindé en trois poules donc vous avez six équipes mais vous jouez cinq matchs d'aller-retour donc c'est là où je peux dire qu'il est la différence et les enjeux sont différents ouais mon idole c'est junior maxon libéré c'est un joueur que j'aime énormément au moins c'est un joueur qui a de la qualité j'aime sa manière de jouer il me plaît énormément le choix du sélectionneur de l'équipe nationale c'est un bon choix c'est un bon choix parce que le peuple congolais a besoin de revivre c'est que le football congolais avait produit dans les années passées voilà retrouver encore les compétitions internationales s'il faut bien dit la canne pourquoi pas la coupe du monde donc au niveau du sélectionneur c'est un bon choix et je souhaite bonne chance pour le sélectionneur pour ouais mon club préféré c'est pigeon vert pigeon vert de dolésie c'est un club que j'aime énormément ce club m'a façonné en tout ce que je suis aujourd'hui je peux dire c'est grâce à pigeon vert bon le mot de la fin le sport plus je tiens à vous féliciter pour cette interview que vous vous avez accordé pour moi et compte de continuer à valoriser les footballeurs congolais national et que le bon dieu vous continuez à élever aussi que vous aille de l'avant parce que vous faites la fierté du football congolais au niveau des médias et je tiens à vous féliciter pour cela bye on est ensemble bon 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 Abonnez-vous !